Bienvenue sur Terms of Tomorrow. Aujourd'hui, on va répondre à la question « A-t-on encore besoin de sourceur ? » Alors avant de répondre à cette question, qu'est-ce qu'un sourceur ? Un sourceur est quelqu'un dont la fonction est de détecter des talents et de les engager à rejoindre les rangs de l'entreprise. Ce qui est intéressant dans le mot « sourcing », c'est en fait le mot « source ». Le vrai job d'un sourceur, c'est de se ramener, d'identifier la source des talents. Et la source des talents, elle ne coule pas dans l'entreprise. Elle coule hors de l'entreprise, dans la vraie vie. Elle coule tous les jours, tout le temps, partout, dans le métro, dans l'avion, dans des clubs de sport, dans des dîners, en vacances, sur la plage. Bref, la source des talents, elle coule partout où des personnes interagissent, communiquent, dialoguent. Et l'une des choses dont on adore parler, évidemment, c'est de son travail. Si vous connaissez une entreprise que vous aimez, vous allez parler d'elle. Vous allez vanter ses mérites, sa culture. Et vous allez dire, « Mais tu sais, tu devrais rejoindre cette entreprise. Te connaissant, je suis sûr que t'aimerais. » Qu'est-ce que ça veut dire derrière ça ? Ça veut dire que vous bénéficiez de la connaissance de tous les gens de votre réseau, la connaissance que ces personnes-là ont de votre entreprise. Et ces gens-là travaillent pour vous, parlent de votre entreprise toute la journée. Encore une fois, vendent ses mérites. Récemment, une personne chez nous a été embauchée via, finalement, un club de sport dans lequel il a parlé avec un de nos collaborateurs et a découvert notre entreprise. Un autre collaborateur a finalement été recruté sur Heroes of the Storm, un jeu vidéo où l'un de nos collaborateurs chattait avec cette personne-là, lui disait au fur et à mesure qu'il bossait dans telle boîte, puis que c'était super sympa, et puis de fil en aiguille, on s'est retrouvés à s'entretenir avec cette personne-là et à l'embaucher quelques jours plus tard. L'idée ici, c'est que la source des talents, elle coule de façon continue sur les médias sociaux, encore une fois, dans la vraie vie. Et l'enjeu du sourceur, c'est de créer un pont avec cette communauté, un pont avec son réseau, un pont avec toutes les personnes qui, finalement, travaillent pour lui. Il doit devenir community manager, il doit être le visage de son entreprise et toutes ces personnes-là doivent lui dire « j'ai rencontré quelqu'un qui pourrait t'intéresser ». Et à ce moment-là, sourceur, ça devient un vrai job parce qu'il faut poursuivre cette discussion, il faut comprendre les attentes de la personne, il faut comprendre en quoi la culture de la personne et sa personnalité, effectivement, matchera avec la culture de l'entreprise et le sourceur doit même être capable quand il a la foi, quand il a un instinct, de se dire « actuellement, je n'ai pas un job pour la personne que j'ai en face de moi, mais il faut que je le crée » parce qu'assurément, cette personne-là, elle va apporter quelque chose dans l'entreprise. Donc, évidemment, on va avoir besoin de sourceurs, mais on n'a plus besoin de sourceurs, de loups solitaires, on a besoin de community managers qui vont vraiment tirer profit de la collaboration abondante, foisonnante qui a lieu aujourd'hui dans notre écosystème pour finalement être capable de créer une entreprise qui aura le visage de demain. Alors, si vous voulez réagir à cette petite vidéo parce que vous êtes d'accord, parce que vous n'êtes pas d'accord, parce que vous avez des anecdotes, s'il vous plaît, n'hésitez pas à ajouter vos commentaires, suivez-moi sur Terminal of Tomorrow, suivez-moi sur mon compte Twitter, interagissez, sourcez, et en attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501